Salut tout le monde, comment ça va ? Il faut que je vous raconte la fois où un vieux en blouse est venu me chercher en carrosse pour m'accompagner dans un château à prendre des tours de magie avec des brindilles. Et non, je ne vous parle pas de mon séjour dans l'hôpital psychiatrique de Cadillac, dans le département de la Gironde, mais bien de Hogwarts Legacy. C'est ce gosse qui me l'a conseillé. Hogwarts Legacy, c'est trop bien ! Je remercie le gosse. Rentre chez moi, me fait un café, allume mon PC. Il faut retrouver les Horcruxes. Et lance Hogwarts Legacy. Mon histoire commence avec ce vieux monsieur qu'on appelle le professeur Fig. On devait partir pour ma nouvelle école Poudlard en compagnie de George. Je devais avoir 15 ou 16 ans, pas plus, vu que je rentrais en 5ème année. On prend le carrosse. Et une fois dans les airs, George nous donne une sorte de boîte qui contenait une clé. Et George se fait bouffer par un dragon ! Ça doit faire mal. On attrape la clé et atterrit dans une grotte, car il s'agit d'un porte-loin. J'étais pas très bien et le professeur Fig me donne une fiole avec un liquide vert qui fait que je ressens plus la douleur et me redonne de la pêche. Qu'est-ce que c'est ? De la drogue. J'avale tout. On avait atterri quelque part en Écosse. Et le vieux arrêtait pas de me parler de sa femme alors que j'avais rien demandé. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. Cool. On peut maintenant aller à Poudlard ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie s'y puisse... En plus, il me mettait la pâtée en escalade. Après, il se la pète en me montrant de quoi il est capable de faire avec sa baguette magique. Puis grâce à un miroir, on atterrit à Gringotts, la banque des sorciers. On réveille le gobelin qui nous prend la clé pour nous emmener au coffre numéro 12. Peut-on maintenant aller à Poudlard ? Suivez-moi. On prend le wagonnet, se prend une chute d'eau dans la tronche. J'en ai marre. On arrive au coffre et là, le gobelin referme la porte derrière nous. C'est à ce moment-là que le professeur Fig comprit qu'il avait merdé. Oh, merde ! Du coup, pour se faire pardonner, il m'apprend un nouveau sort qui me permet de détecter les objets autour de nous. J'apprends Revelio et le lance pour la première fois. Revelio. Là, j'ai vu quelque chose. Wow, c'est pratique ce truc. Je me demande si je vais devoir l'utiliser souvent. On trouve une porte, atterrit dans la Moria, se bat contre des chevaliers en pierre. On peut aller à Poudlard. Me retrouve face au grand méchant gobelin, John Malkovich. Enfin, grand façon de parler. On se frite contre lui. Et un chevalier géant débarque. Puis, on finit par réussir à nous échapper dans une forêt. Tout ça, pour arriver... Ah ben quand même ! Poudlard ! Une fois arrivé à la porte de la grande salle, le professeur Fig me dit qu'on va rencontrer le directeur de Poudlard. Surtout, dis rien pour la petite fiole. On va voir Dumbledore. Et non, c'était un black. Enfin, le nom de famille. Ne sortez pas cette phrase du contexte, s'il vous plaît. Bon, peu importe qui est ce clampin, je ne verrai pas Dumbledore si j'ai bien compris. Mais le plus important, c'est que je vais enfin pouvoir être réparti dans l'une des quatre maisons de Poudlard. C'est pas compliqué. J'ai de l'ambition, je suis prêt à écraser les autres, je veux du pouvoir, et j'aime pas la K-pop. Je vais forcément atterrir dans la maison la plus stylée et puissante de Poudlard. Poufsouffle ! Quoi ? Je suis chez les secs pas ! Pourquoi j'ai atterri dans la maison des Babacool ? Parce que je trouve que tu as d'énormes affinités avec l'animal totem de Poufsouffle. J'ai des affinités avec un blaireau ? Je remercie le chapeau, et vais dans mon dortoir. Le lendemain matin, je me réveille donc dans ma nouvelle salle commune. Et c'est là que je me rendis compte que j'avais atterri chez des cinglés. Pour commencer, on était clairement dans un trou de Hobbit. Il y a aussi des arrosoirs qui bougent tout seuls, une nana qui parle à un hibou, des plantes partout. Et l'entrée de ma salle commune se trouve dans un tonneau de bois. C'est maintenant évident, ce sont des vegans. A la sortie, je retrouve le professeur Wesley. Elle me donne un livre avec quelques petites missions à faire. Des sortes de pages volantes que je vais devoir récupérer dans toute ma scolarité. On fait un premier test avec Revelio, et je récupère la première page. Après, elle me montre comment utiliser les TP, qui m'emmène tout droit vers le hall central. Oh, ça y est, je suis vraiment un poudre là ! Ma satisfaction était de courte durée, car je devais maintenant me coltiner le problème des autres. Comme cette fois où Lenora avait un problème avec les tableaux noirs. Raciste. Alors que c'était pas compliqué, il suffisait juste de faire un lumos. Il manquait le gros papillon en bas, et l'image que montrait le tableau me disait où le trouver. Je trouve le papillon, et le ramène au tableau. Ce qui me donne une page de guide du sorcier. Mais il se passait quand même des choses bizarres, comme cette fois où je suis tombé sur cette serrure vivante. Ça doit être normal, à bout de l'art. Je retourne voir Lenora. Elle me demande comment j'ai fait. Du coup, en toute sympathie, je lui dis... Je crains de ne rien pouvoir te dire, Lenora. Elle était pas contente. Après m'être fait rabaisser par elle, je décide d'aller à mon premier cours de magie. Le château était un vrai foutu labyrinthe. Du coup, je me suis paumé au moins 3-4 fois. J'arrive enfin à trouver la salle des sortilèges. Je me demande ce que je vais y apprendre. Le professeur était un peu timbré sur les bords. On allait apprendre le sortilège d'attraction. Une fois qu'on a acquis le sortilège, on part à l'extérieur faire tout ce que les sorciers rêvaient de faire. On joue à la pétanque. Vous sentez la magie, là ? Je suis originaire du Sud, alors du coup, je lui mets la pâtée. Plus tard, l'élève nazi me dit qu'elle a mis des semaines à apprendre ce sort. Ah ouais, t'es nul, en fait. À partir de là, elle commence à me raconter sa vie. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. J'en ai rien à faire. Pareillement. Elle est complètement folle. Juste après, le prof me demande à me voir. Il me dit que j'aurais des devoirs à faire en plus des autres. Ça me rappelle mon année scolaire. J'étais nul aussi. Bon, étant donné que j'ai été retenu par les autres, cette fois-ci, j'étais en retard pour mon deuxième cours. Celui de défense contre les forces du mal. Une fois arrivé devant la porte, je tombe sur des... Oh non ! Des putains de neneilles ! Oula, à peine arrivé, ça se met déjà des sacrés taqués. Alors, je comprends pas très bien. Apparemment, c'est une vieille bique qui nous fera le cours de défense contre les forces du mal. On allait apprendre un sortilège de lévitation. C'est un truc de vieux, ça. J'apprends le léviosso à mes dépens. Puis j'enchaîne tout de suite après avec mon premier duel de sorciers. Face à un certain Sébastien Palot. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Ouais, je sais. Ça s'appelle une branlée. Il était dégoûté. Même la prof, Madame Hécate, était satisfaite de la pelleté que j'avais mis à Sébastien. Des poids pour... Ouf souffle. Avant de sortir du cours, Sébastien décide de me parler à côté de deux engins de torture. Il me propose de rentrer dans un club de duel. Pourquoi y'a des trucs de SM ici ? Il en avait rien à faire. Tout ce qui l'intéressait, c'était les duels. Je quitte le cours de défense contre les forces du mal. Me paume dans les couloirs. Tiens, c'est marrant. Cet endroit me rappelle... Je me fais même complimenter par un miroir. Saisissant. Vous ferez un sacré portrait un jour. Ça doit être normal à Poudlard. Et j'ai découvert l'un des secrets les mieux gardés au monde. Ce qu'il y a dans les toilettes des filles. Elles bouffent des gâteaux ! Pendant qu'elles chient ! Mais ça voudrait dire que l'expression démoulée un cake en parlant des toilettes ? Non. Tout s'explique ! C'est du génie ! Après avoir répondu à l'une des questions les plus existentielles du monde, je me retrouve dans la salle du pendule pour rentrer dans le club de duel. Le jeunot était trop content que je participe à ces duels. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait des choses pires que de faire partie des pauvres souffles. Les menaces d'une serre d'aigle ! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Je lui mets la pelletée. En faisant équipe avec Sébastien, je compris qu'il était complètement tordu. Le mec faisait cramer les élèves. Et il y a moyen que tu me la prennes ? C'était une victoire assurée. Tu y as peut-être été un peu fort. Tu veux un doliprane ? Peu de temps après, je retrouve Madame Wesley dans sa salle de cours. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Voyons voir, j'ai joué à la pétanque. J'ai fracassé un élève, on m'a félicité pour ça, et j'ai rencontré un pyromane. Elle s'en foutait. Fort bien. Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé. Selon la prof, je devais aller à Préaulard pour acheter quelques fournitures, dont une nouvelle baguette magique, car celle que j'utilise n'était pas la mienne. Je pars donc en direction de Préaulard. Les buissons sont quand même bizarres ici. Sur la route, je tombe sur le professeur Ronan, qui m'apprend le réparo. C'est pour réparer. Hum, il m'a l'air quand même un peu atteint ce professeur. Vous avez déjà vu vol au-dessus d'un nid de coucou ? Bref, j'arrive dans le hall d'entrée pour rejoindre Sébastien. Le voilà. Oulah, le type a reçu un gros gourdin sur la tronche. Ça doit faire mal. Cette fois-ci, je me retrouve officiellement à l'extérieur du château pour aller au Préaulard. Et sur le chemin, on tombe sur des hippogriffes qui sortent de la forêt interdite. J'essaie de les attraper. Les pantaloniques ! Ce fut un échec. Après, j'ai compris pourquoi les sorciers voyageaient en balai volant ou en transplanant. Regardez la tronche des panneaux directionnels. Personne ne peut comprendre un truc pareil ! Et nous arrivons enfin à Préaulard. Le village était vraiment magnifique. Il y avait juste des trucs un peu bizarres, comme ranger ses bouquins sur le trottoir. Et c'est en rentrant que j'ai compris que le mec était complètement fou. Regardez ça, il a carrément utilisé des livres pour faire l'angle de son mur. Il a vraiment des statues bizarres. Et je ne vous parle pas du plafond. Je décide d'aller chez Oli Vendée pour me prendre une nouvelle baguette. Comme tous les autres magasins, ils ne faisaient aucun effort sur la présentation des baguettes. Je ne comprenais pas trop leur mode de fonctionnement. Ils m'en donnaient une au hasard. Du coup, il se passait n'importe quoi ! Comme des feux d'artifice ! Oli décide de tout jeter en l'air ! A la fin, je décide de la faire moi-même. Je devais choisir le type de bois. Pour moi, c'était clair. Il me fallait du chêne pédonculé. 33 centimètres et extrêmement raide. Oh ! Comme son porteur ! C'est ça, oui. Et voilà ! Elle me va à Ravie ! Et toi, elle est comment la tienne ? Bon, j'avais d'autres chats à fouetter. Du coup, je décide d'explorer un petit peu la ville. Je pars récupérer le reste de mes fournitures. Chez le vegan du coin. Wow ! Un Magikarp ! Il me manquait plus que des recettes de potions. C'est un certain Pipin qui détenait la boutique. Paris Pipin à votre service. Que puis-je faire pour vous ? Vous avez un lien avec Peregrine Touc ? Il s'en fout et me vend ses recettes de potions. Et continue mon exploration. Je retrouve Sébastien dans le centre-ville. Et à ce moment-là, un troll géant décide de nous attaquer ! Et pris de courage, les aurores débarquent. Et en voyant la taille du monstre, il se barre en courant ! Ça doit être normal dans le monde des sorciers. Du coup, on décide de se battre contre lui et de lui montrer de quoi on est capable. Évidemment, mes sorts que j'avais appris étaient inutiles. Même Sébastien n'appréciait pas la sortie après Ola. Et après lui avoir lancé 235 coups de baguette, je sentis une sorte de nouvelle magie en moi. C'est trop cheaté ! Puis les aurores décident de revenir une fois terminées. Elles nous demandent de l'aider à réparer les conneries que le troll a fait un peu partout. Puis elles se barrent. Du coup, je me tape les réparations tout seul ! Ça doit être normal d'être un chien dans le monde des sorciers. Du coup, pour changer les idées, on va boire un coup à l'auberge. Une fois de retour à Poudlard, je décide de retourner voir le professeur Fig. Wow, c'est vraiment le bordel chez lui. Je crois qu'il est aussi cinglé que les autres. Le type collectionne des papillons ! Sauf qu'il a oublié de les tuer ! Oula, désolé. Et je parle même pas de son bureau, qui est un vrai dépotoir ! Du coup, je lui dis que je me suis battu contre des trolls après Olar. Il en avait rien à foutre. Oui, j'ai découvert une inscription enchantée. Mais j'ignore où elle mène. Puis il me demande d'enfreindre les règles et d'aller dans la bibliothèque le soir tombé. En fait, je crois que j'avais atterri chez les fous. Ce prof, comme tous les autres, était complètement irresponsable. Cette école est dangereuse. Même les chiottes veulent ta peau ! Alors ça, je suis pas sûr que ce soit légal. Je crois que les élèves aussi sont cinglés. Ah si, je vous assure ! Regardez ! Je suis tombé sur cette nana dans les couloirs. Elle me disait que sa passion, c'était... On se fait asperger par un liquide très malodorant. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Mais elle est cinglée ! J'avais remarqué qu'en chatouillant la poire qui se trouvait sur ce tableau à côté de ma salle commune, ça ouvrait un passage vers les cuisines de Poudlard. Mais bon, vous voyez, c'est un peu comme le surimi. Il ne faut pas savoir comment ils font à bouffer ici. Je crois que je vais vomir. Et le soir tombé, je décide de faire la mission de la bibliothèque. J'avais demandé à Sébastien de m'aider. Il y avait des préfets qui gardaient la porte de la bibliothèque. J'apprends le nouveau sort d'invisibilité pour passer à travers les préfets. Et je rejoins Sébastien dans la bibliothèque. Il était inquiet parce qu'il y avait la bibliothécaire. Alors qu'en fait, elle ne voyait rien. On était littéralement en train de discuter dans son champ de vision. Je récupère la clé. Puis nous nous dirigeons vers la réserve. Là où il y avait des livres interdits. Il continue de s'enfoncer dans la réserve. Le problème, c'est qu'on se fait griller par Peeves, l'esprit frappeur. Du coup, Sébastien décide de le rattraper. Quant à moi, eh ben j'ai dû me paumer. Car je me suis de nouveau retrouvé à me battre contre des chevaliers en pierre. Tout ça pour récupérer un vieux bouquin tout moisi. Une fois sorti de ce bourbier, je vois que Sébastien se fait récupérer par la bibliothécaire. Et une fois la mission terminée, eh ben il n'y avait plus de préfet. Ha ! Logique. Le lendemain, je m'en vais dire au professeur Fick que ses idées à la con, ils pouvaient se les garder. Je lui donne le bouquin. Il remarque qu'il y a des pages manquantes. Par la barbe de Gimli, il manque de pages. Bon, il est bien gentil, mais j'avais pas le temps. Moi, j'avais cours de botanique. Une fois que la classe a débuté, j'ai compris que la prof était à la maison Poufsouffle. Elle était complètement cinglée. Elle nous demande de déraciner des mandragores alors que son cri est mortel. Ha ! Il est tout fripé. Dirait mon petit frère quand il est né. Il finit par réussir à calmer la bête. Je vais dire à la prof qu'elle est cinglée. Bien entendu. Ici, même un légume comme un simple chou peut te tuer. Mais ce truc a des dents. Même le concierge de l'école était timbré. Le type était complètement flippé de ses petites statues. Du coup, il m'apprend le sort Alohomora afin de crocheter des serrures alors que c'est le concierge pour me faufiler dans des endroits interdits. Tout ça pour récupérer les statuettes. J'enchaîne tout de suite après avec les cours de potions. C'était pas très compliqué. C'était un peu comme une grosse soupe. Tout le monde y arrivait, sauf cet abruti de Gryffandor. Ah, encore un Weasley. J'ai aussi eu quelques cours de soie en créature magique. Hé, mais attendez ! Cet endroit me dit quelque chose. C'est pas ici que... Bon, vivement que j'ai le balai parce que là... En me promenant à l'extérieur du château, je tombe sur une petite vieille qui se fait embêter par des méchants. Eh oui, ils ont des masques. Je leur ai dit que le Covid était terminé. Ils ont pas dû apprécier la blague. Ils ont commencé à vouloir se battre. Ok. Une fois terminé, la petite vieille m'apprend qu'il y a des petites énigmes à faire un peu partout dans le monde. C'est assez rigolo. Apparemment, c'est Merlin qui les avait posés là. D'ailleurs, heureusement qu'on pouvait changer l'apparence de nos tenues, car si on était obligé de garder l'original... Mais bon, ça, c'était les moments drôles parce que quand je retournais à l'école, il pouvait vraiment m'arriver des trucs dangereux comme cette fois où j'ai commencé à parler à un tableau. Le vieux me demande de régler une histoire de meurtre. Mais j'ai 16 ans. Il en avait rien à faire. J'en suis persuadé. Puis il m'envoie vers sa nièce qui s'occupait de cette affaire. Je la retrouve et elle me dit qu'il faut qu'on aille voir la meurtrière qui se trouve à Azkaban pour enquêter. Mais j'ai 16 ans. Elle en avait rien à foutre. C'est une merveilleuse nouvelle. Du coup, on se retrouve à Azkaban. On se fait attaquer par des détraqueurs. La nana leur balance un lapin et les monstres s'enfuient. C'est vraiment un endroit lugubre. Oula, elle a pas l'air bien. On questionne la prisonnière. Elle nous parle d'une grotte. Elle met une patate à la nièce et on se téléporte. Une fois rentrée, elle me dit que c'est à moi d'aller dans la grotte pour aller illicider ce crime. Mais j'ai 16 ans. Ils sont vraiment cinglés dans cette école. Évidemment, la grotte se trouvait dans la forêt interdite. Sur le chemin, je tombe sur ce fantôme qui était celui qui avait été assassiné. Il m'emmène tout droit en direction de la grotte. Euh, t'es sûr, là ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, si c'est des petites araignées, ça va encore. Le fantôme peut aller se faire voir. À mon retour à Poudlard, je pris mes premiers cours de ballet. Oh, merde. Je retourne à Préola, achète le mien et je peux enfin me déplacer librement dans tout le domaine. Et avec classe. Même en te baladant tranquille dans la nature, t'étais pas tranquille. Un énorme pigeon chope une vache juste à côté de moi. Ça doit être normal, à Poudlard. C'est pareil, dans le lac à côté de l'école, il y avait un Kraken. Tiens, c'est pas ici que... Un peu plus tard, je rejoins Madame Wesley près de cette tapisserie. Elle me fait découvrir la salle sur demande. Ça sera un peu comme mon propre fief. Je pourrais faire mes propres potions et cultiver des choux. C'était assez pratique. Tout ça, c'est grâce à Chick. C'est grâce à lui que j'arrive à rénover la salle sur demande. Pourquoi tu t'habilles avec cette chose ? Du coup, il m'offre un sac de capture pour capturer des animaux. La défense animale, c'est son rayon. T'inquiète pas, Chick. Je m'en occupe. Wow ! T'as raison, Chick ! Ça marche trop bien, ton truc ! Du coup, je le fais sur plein d'autres animaux. Puis, on retourne dans la salle sur demande pour les libérer, puis les exploiter pour récupérer des matières premières. Ha ! On appelle ça de l'élevage. J'ai essayé sur les centaures, mais ça marche pas. Hé 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 hé. Mais lui, je comprends pas pourquoi. Ils voulaient pas me donner des matières premières. Mais tu vas me donner quelque chose, oui ! Les élèves aussi sont complètement timbrés ici. Comme cette fois où j'avais suivi cette popie dans la forêt interdite pour aller libérer des dragons, des braconniers qui les utilisaient pour leurs propres intérêts. Comment ils peuvent trouver ça amusant ? Hé 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 ! Ouais ! Utiliser des animaux pour leurs propres profits ? Vraiment pas bien. Mal. Il n'y avait qu'avec Sébastien avec qui on s'amusait. Au moins, on apprenait des trucs utiles. Ha ! Je regrette pas d'être venus. On recommence ? Bon, c'est vrai que Omini ne s'était jamais satisfait. Il s'est engagé dans cette voie avec de bonnes intentions et ça lui a coûté la vie. Oh, c'est bon Omini, c'est à vous on se marre bien. Fais pas l'aveugle ! On était tellement devenus potes avec Sébastien qu'il m'avait invité chez lui. Sa maison était... singulière. Wow, t'es pauvre. Plus tard, le professeur Fick m'avait convoqué. Il voulait qu'on parte vérifier quelque chose qui l'intriguait. Je vous préviens, si c'est pour qu'on se retrouve encore dans un bourbier... Hmm... Allons-y. Ah, c'est la dernière fois que j'écoute ce vieux débris ! Bon, là, c'était de trop. Il fallait que j'aille voir le directeur pour leur dire que c'était une école de tarés ! Hmm... Il semblerait qu'il soit absent. Tiens, mais c'est le choix pot de mon début d'année qui m'a foutu chez les cassos de Poufsouffle ! Hey, tu perds ton forêt ! Héhéhéhé ! J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager et de vous abonner pour que je puisse devenir le plus grand youtubeur de jeux vidéo du monde ! En attendant, la prochaine, elle sera sûre.